What's up tout le monde, c'est Francine, re-bienvenue sur ma chaîne. Je viens parler d'un sujet que je trouve n'est pas assez abordé, c'est le sentiment d'être seule ou de se sentir isolée. Il y a très longtemps, un ami m'avait posé cette question, il m'avait dit, Francine, comment tu fais pour être heureuse malgré le fait que tu sois toute seule ? Alors, à l'époque, j'étais célibataire et c'est vrai que j'avais l'air assez solitaire, mais je trouvais curieux de sa part qu'il me pose cette question parce que pour moi, c'était quelqu'un de très entouré, avec la famille, les amis, etc. et je pense qu'il était même accompagné à l'époque. Donc, je me suis dit, en fait, le sentiment d'être seule ou de se sentir isolée ne vient pas spécialement du fait qu'on n'a pas d'entourage, mais ça vient aussi d'un manque de connexion mentale, émotionnelle. Et au fur et à mesure des années, on a continué à me poser cette question en me disant, comment tu fais, etc. Et je constate qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui se sentent vraiment isolés et qui n'arrivent pas à en parler ou qui n'arrivent pas à trouver de ressources, en tout cas pour s'en sortir. Et donc, je venais partager avec vous parce que je trouvais que la conjoncture actuelle pousse de plus en plus des gens à se sentir isolés, voire vraiment se sentir seuls. Et donc, j'espère que ça pourra vous aider aussi avec ma petite expérience. Alors, tout d'abord, le sentiment d'être isolé, moi, je le différencie très fort en fait de l'envie de solitude. Pour moi, la solitude, c'est un choix. On a envie d'être en sa propre compagnie. Tandis que le sentiment d'être isolé, il y a une certaine contrainte. On n'a pas spécialement envie d'avoir ce sentiment négatif ou d'être vraiment en manque de contact avec les gens. Et puis aussi, ça se manifeste de différentes manières. Parfois, on peut se sentir seul parce qu'on constate qu'en fait, il y a des gens qui ont dans leur vie des relations que nous, on n'a pas. Ils sont en couple, ils ont plein d'amis, ils ont une famille très proche et que nous, on n'a pas spécialement ce type de lien. Il y a aussi le sentiment d'isolement malgré le fait qu'on soit entouré. On manque de connexion avec notre entourage. On manque de gens avec qui avoir ce lien émotionnel. Je vais parler de ces deux-là et donner des conseils par rapport à ça et comment s'en sortir et les traverser. Le premier conseil que j'aurais pour vous, ça serait de pouvoir accepter. Quand je dis accepter, ça a vraiment une connotation négative. En soi, se sentir seul et se sentir isolé, c'est un sentiment légitime. Donc, je vous encourage vivement à accepter de ressentir ce mal-être et d'accepter qu'on puisse traverser en fait cet aspect négatif de la vie. Parce que ne vous fiez pas du tout aux réseaux sociaux, à tout ce qu'on voit un peu dans les réseaux, etc., qui vous montre la vie des gens, le highlight des gens. Les gens, ils vont toujours bien, ça se passe bien, c'est la vie d'Alanta. Voilà, rien ne va mal, etc. Mais personne ne va se filmer quand il va mal, quand il est en dépression. Donc, vraiment, évitez d'avoir votre vision de la vie par rapport à tout ce qui est mis dans les réseaux sociaux. Parce que la vie, ce n'est pas hi hi ha ha hou hou tout le temps. La vie aussi, c'est des hauts et des bas. Et tant qu'on l'accepte, je pense que c'est ça qui nous permet aussi de traverser parfois des moments difficiles. Donc, quand je dis accepter le sentiment de mal-être où on se sent seul, où on se sent isolé, c'est d'accepter tous les sentiments négatifs qui vont avec, c'est-à-dire pouvoir pleurer, pouvoir se défouler, se sentir un peu déprimé. C'est aussi dans ces occasions-là qu'on a, en fait, aussi de pouvoir être vulnérable et éventuellement de pouvoir le dire à quelqu'un d'autre. Bon, maintenant, n'allez pas à dire à tout venant, à n'importe qui, « Oui, je ne me sens pas bien, je me sens tout seul, j'ai aucun contact... » Non, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des gens dans votre vie qui n'attendent que ça pour vous écraser, là, au moment où vous serez le plus faible. Non ! Donc, prenez un ami de la famille que vous faites confiance, quelqu'un de votre famille avec qui vous vous sentez très proche ou un ami très proche, à qui vous savez que vous pouvez livrer ce type de sentiment pour exprimer le fait que vous ne vous sentez pas bien, que vous vous sentez seul, un peu isolé, etc. Et que peut-être le fait de partager, en fait, le fait d'avoir cette vulnérabilité-là permet de créer aussi des liens, des liens beaucoup plus profonds. Et c'est comme ça qu'on sort aussi du sentiment d'isolement parce qu'on arrive à créer une vraie connexion tant qu'on est vulnérable. Le deuxième conseil que j'ai pour vous concerne le fait de bien s'entourer. Ça me fait penser à cette phrase d'un auteur que je ne me rappelle jamais son nom. qui disait « Le type de personnes ou le type de choses dont on décide de s'entourer détermine la qualité de notre vie. » Et c'est tellement, mais tellement vrai. Si vous n'êtes entouré que des énergies négatives, à un moment donné, vous aussi, vous serez négatif. Si vous n'êtes entouré que des énergies positives, à un moment donné, vous aussi, vous ne serez que très positif. Pour moi, les énergies sont transmissibles. Il faut pouvoir identifier le type d'entourage dont on a besoin. Je ne dis pas qu'il faut s'entourer de 10 000 personnes, de 10 000 amis. Ça, ça ne veut rien dire. Parce que quantité n'équivaut pas à qualité. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Vraiment, un seul ami peut être suffisant. Ne vous fiez pas à tous ces gens-là qui ont l'air d'avoir 10 000 personnes autour de soi. Souvent, c'est les gens les plus seuls. Je vous invite vraiment à cultiver ce type de relations qui vous épanouissent, qui vous font sentir bien, où vous arrivez à créer de vraies connexions. Tout type d'environnement où vous allez, vous devez vous travestir. Vous devez masquer un peu qui vous êtes pour pouvoir créer des liens, pour pouvoir rester en contact avec les personnes. C'est vraiment le meilleur moyen de vous sentir isolé et de vous sentir seul. Parce que ça veut dire que votre moi profond ne connecte avec personne. Parce que vous n'arrivez pas à le montrer. Vous êtes dans des environnements qui ne valorisent pas qui vous êtes réellement. Et donc, vous n'arrivez pas à créer des liens sur vos vraies valeurs, vos vraies passions et donc avoir des vraies connexions sur des choses qui sont importantes dans votre vie. Le troisième conseil que j'ai pour vous, et je pense que ça rejoint exactement ce que je viens de dire par rapport au choix de l'entourage, c'est vraiment d'éliminer toute chose qui nous amène de la négativité. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris avec l'âge. La personne que vous avez envie d'être va vous coûter les gens, va vous coûter les relations, va vous coûter les lieux. Il faut toujours la choisir au-delà de tout. Malheureusement, malheureusement, ça va vous obliger à couper des liens avec certains amis, certaines relations, certains membres de votre famille. Donc, il faut pouvoir accepter que les relations qui ne vous épanouissent pas, les choses qui ne vous apportent pas du bien-être, qui ne vous font pas évoluer en tant qu'être humain, l'être humain que vous avez envie d'être, qui ne vous font pas grandir, il faut éliminer. C'est un processus très douloureux, mais c'est un processus nécessaire. Vous voyez, chaque année, on fait le ménage pour le printemps. Pourquoi on n'arrive pas à le faire dans notre vie ? Parce que chaque printemps, on décide que les choses qui ne sont plus utiles et qu'on n'utilise pas, qui ne nous amènent pas du bonheur, on décide de l'enlever de notre domicile. C'est la même chose à faire pour le type d'entourage. Parce que plus vous enlevez des choses négatives, plus vous allez créer de la place pour de vraies connexions. Le quatrième conseil que j'ai pour vous, c'est vraiment d'apprendre à vivre seul, à être complet par vous-même. Je trouve très, très alarmant qu'on évolue dans une société qui nous fait comprendre qu'être seul, c'est être incomplet. C'est vraiment qu'on rate sa vie ou qu'on passe à côté d'une vie. Une fois que vous vous suffisez à vous-même, que vous êtes heureux par rapport à vous-même, vous n'allez pas choisir des gens parce que, oh, mon Dieu, j'ai peur d'être tout seul, je ne sais pas comment vivre s'il n'y a personne autour. Non, vous allez choisir des gens parce qu'ils apportent une plus-value dans votre vie et pas parce que vous vous sentez juste seul et que vous ne savez pas quoi faire de vous-même, en fait. C'est un bonheur extraordinaire que d'être rempli de sa propre compagnie parce que ça rend les relations aussi beaucoup plus fluides. Ça met moins de poids sur les amis ou la famille parce que vous n'êtes pas toujours en quête de quelqu'un pour vous compléter. À partir du moment où on kiffe sa compagnie, on s'amuse tout seul, on sait faire plein de choses tout seul, on a tendance à moins sentir ce côté où on est isolé, où on manque de liens, où on manque de machin parce qu'il y a un côté où on se suffit déjà à nous-mêmes. Mais ça demande un travail titanesque que je vous demande de commencer maintenant. C'est un parcours qui est compliqué, un parcours qui est parfois aussi douloureux. Et je vous le dis parce que j'ai fait tout ce cheminement-là et je vois que la vie, honnêtement, la manière dont on voit la vie se transforme complètement parce que du coup, tu es beaucoup plus flex en fait. Le bien-être que tu veux, tu te l'apportes déjà. Tout ce qui gravite autour, tout ce qui est négatif, tu l'élimines plus facilement parce que tu n'as pas besoin vu que tu es déjà comblé. Et tout ce qui est positif, tu ne l'ajoutes que si ça apporte une plus-value. Et donc, cela passe par le fait de réexplorer sa vie. Vous voyez, quand on était gosses, on avait tous, à un moment donné, tu vois, cette insouciance d'explorer plein de choses sans honte de se dire « Ah, mais qui va me voir ? » Et donc, d'aller dans plein d'activités, plein de passions, etc. Et même d'être nul dans ça. Je vous demande de repartir dans cette étape un peu de l'enfance où on avait moins le poids de l'âge adulte, etc., les responsabilités et on avait la honte de... Enfin, on n'avait pas du tout la honte de pouvoir explorer. Et avec ça, je pense qu'une fois qu'on est en exploration, qu'on est en admiration avec soi-même, comment on évolue et ce qu'on aime et qu'on se suffit, je pense que ça enlève énormément ce sentiment de se sentir seule et d'être isolée. Et ça amène vraiment à un certain bonheur, en fait, parce qu'on s'apporte son propre bonheur. Voilà, c'était mes petits conseils, en tout cas, pour se sentir moins seule et surtout, moins isolée. J'espère que ça vous aidera, en tout cas. Et si ça ne vous aide pas, j'aurais passé 5 minutes à parler à moi-même. En tout cas, merci de m'avoir écoutée et je serai contente d'entendre des feedbacks par rapport à votre vie actuelle, à comment vous gérez, vous aussi, ce sentiment d'être seule. En tout cas, je vous dis bravo déjà de choisir d'améliorer votre vie et de grandir. Et je vous retrouve très bientôt. Des bisous. Sous-titrage ST' 501